Générique ... Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Cette semaine, nous faisons une grande révision. Aujourd'hui, nous allons revoir le superlatif. En ce qui concerne le vocabulaire, nous allons revoir des mots concernant les célébrités et les voisins. Ezen a híten egy átfogó összegzést csinálunk, felelevenítve az eddig tanult nyelvtant és szókincset. Ma a melléknél felső fokát fogjuk átismételni. Ami a szókincset életi, a mai adásban a hírességekkel és a szomszédokkal kapcsolatos szavakat mellékneveket fogjuk átnézni. D'abord, voyons deux femmes devant un immeuble. Elles parlent de leurs voisins. Salut Charlotte, comment sont tes nouveaux voisins? Salut Solange, ils sont très sympas. Qui est le plus sympa? Il y a une famille avec deux petites filles. C'est la famille la plus sympa. Le plus antipatique de mes voisins est un vieux monsieur. Pourquoi? Il est le moins sympatique, parce qu'il est arrogant. Az iménti szituációban két nőt láthattak, amint a szomszédaikról beszélgettek egy háztömbelőt. A franciában a melléknév felső fokát kifejezhetjük felfelé és lefelé fokozással is. A felfelé fokozás esetében a lő himnemű határozott névelőt, a la nőnemű határozott névelőt vagy a lé többesszámú határozott névelőt kell használnunk. Ezután jön minden esetben a középfokú alak, vagyis a plus-szó, majd a főnévvel megegyező számú és nemű melléknév. A most látható mondatban a nőnemű család szó szerepel, ezért a la nőnemű határozott névelőt követi a melléknév középfokánál használt szerkezet. Ez a legrokon szemvesebb család. C'est la famille la plus sympa. Bon, maintenant regardons comment on forme le superlatif. Prenons l'exemple de l'adjectif important. Pour apprendre le superlatif, veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Au masculin singulier, on dit le plus important ou le moins important. Au féminin singulier, on dit la plus importante ou la moins importante. Au masculin pluriel, on dit les plus importants ou les moins importants. Et au féminin pluriel, on dit les plus importantes ou les moins importantes. Très bien ! À présent, revoyez les mots concernant les célébrités et les voisins avec moi. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Cette femme est très sympa. Sympa. On dit aussi sympathique. Ce garçon est assez antipathique. Antipathique. L'Oréal est une marque très populaire. Populaire. J'ai un voisin arrogant. Arrogant. Arrogante. Cet homme d'état est très important. Important. Importante. Mes amis sont très accueillants. Accueillant. Accueillante. Les célébrités sont fameuses. Fameux. Fameuses. Mes parents ne sont pas riches. Riches. David Guetta est un disque jockey connu dans le monde. Connu. Connu. Cette actrice est talentueuse. Talentueux. Talentueux. Bond. Enfin, faisons un exercice pour pratiquer le vocabulaire concernant les célébrités et les voisins. Végül csináljunk egy feladatot a hírességekkel és a szomszédokkal kapcsolatos szókincs gyakorlására. Egészítsék ki a szavakat. Complétez les mots, s'il vous plaît. Mon voisin est très s-m-a. Voilà la bonne réponse. Mon voisin est très sympa. L'Oréal est une marque très... ...pul, i, e. Voilà la bonne réponse. L'Oréal est une marque très populaire. Au cours de la leçon suivante, nous allons continuer à revoir le superlatif à l'aide de quelques exercices. A következ órán folytatjuk a melléknév felsőfokának ismétlését néhány feladat segítségével. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.mediaclic.hu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada